Tu es déjà pour s'enrichir ou tu es déjà par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens de la libre-thènes de votre radio. Parlez sans amour, sans ce que je sais. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne t'intéresse pas à la circulation des absurts au continent africain ? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. On ne peut pas en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris le goût de tuer. Tu es déjà pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens de la libre-thènes de votre radio. Parlez sans amour, sans ce que je sais. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne t'intéresse pas à la circulation des absurts au continent africain ? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de l'émission, laissons parler les gens. La libre-thènes qui me donne la parole chaque matin entre 6 heures. Non, qu'est-ce que je dis ? Entre 9 heures et 11 heures. Et nous sommes très heureux de vous retrouver naturellement pour un moment exceptionnel qui nous permettra ensemble de nous replonger non seulement dans le Cameroun, dans ses réalités, et bien évidemment dans l'actualité. Perrin Fondja étant à la technique, je m'appelle Michel Ngadjou. Mesdames et Messieurs, je me fais un plaisir de vous rencontrer encore ce matin. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et dans ce premier sujet, nous parlons bien évidemment de la démocratie et la démocratie camerounaise. Y a-t-il une différence entre la démocratie ou une autre démocratie faite à la camerounaise ? Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'au Cameroun, nous parlons bien évidemment d'un pays qui a adopté la démocratie comme étant un monde de gouvernance ? Avez-vous le sentiment, en tant que citoyens du Cameroun, que nous sommes réellement en démocratie au Cameroun ? Si oui, quels sont vos arguments ? Si non, quels sont vos arguments ? Nous pensons bien évidemment que ce matin, le peuple camerounais, dont sa globalité est pris de changement, devrait au moins passer au crime. La réalité de la démocratie au Cameroun. Le Cameroun est-il une démocratie ? La question que vous avez posée ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que s'est-il réellement passé à Santou, mesdames et messieurs ? On parle de tragédie à Santou, où un enfant tué par un gendarme, population en ébullition, bien évidemment, mais surtout, comment expliquer cette bavure policière, notamment d'un gendarme à Santou ? L'actualité fait grand bruit, jusqu'à présent, les populations ne sont pas calmes à Santou. Mesdames et messieurs, analyse, commentaire, et bien évidemment, regarde, je t'ai un camerounais sûr, l'attitude des gendarmes, l'attitude policière, et l'attitude, bien évidemment, des populations à Santou, après le décès de cet enfant mort et tué par balle, alors que, bien évidemment, il était à bord d'une voiture. Laissons parler les gens, libérons la parole. Libérons la parole, nous la libérons, et bien évidemment, nous parlons de démocratie ce matin, et non seulement en parlant de démocratie, nous voulons comprendre quel est le regard du camerounais sur le Cameroun en matière de démocratie. Le Cameroun, pour son monde de gouvernance, a adopté la démocratie, d'ailleurs, faut-il le rappeler, la démocratie est un monde de gouvernance qui a été renvoyé comme ceci aux pays d'Africa en 1990, alors que le président français François Mitterrand avait convoqué tous les présidents de l'Afrique francophone en France lors du sommet de la balle, où il a dit à ses derniers, allez enseigner la démocratie dans vos pays. Alors, aujourd'hui, de 1990 à 2024, le peuple camerounais, pour sa part, peut-il dire exactement que la démocratie a été à son bénéfice, qu'il s'en est servi véritablement ? La démocratie pour vous ? Le Cameroun est-il un pays démocratique ? Si oui, pourquoi ? Sinon, quels sont vos arguments ? Madame Béchier en parle et nous serons très heureux d'écouter la globalité des Camerounais s'exprimer sur cette question qui est extrêmement importante du point de vue de l'éducation. 6 74 39 79 04, je reprends, le 6 74 39 79 04, c'est le premier contact téléphonique pour nous avoir en direct de la radio, pour ceux qui nous appellent à Douala, nous encore au Cameroun dans sa globalité, 6 59 92 48 83, je reprends le deuxième numéro, le 6 59 92 48 83, Madame Béchier, appelez-nous à travers ces deux contacts. Et si jamais vous nous regardez sur TikTok ou encore sur Facebook, n'hésitez pas, appelez-nous simplement au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98, et nous serons très heureux, bien évidemment. Madame Béchier en parle avec chacun d'entre vous. Je voudrais rappeler à ceux qui font des demandes sur TikTok, qui peuvent faire la demande de monter, nous on leur donnera bien sûr l'occasion de monter, et nous donnerons leur point de vue sur la question de la démocratie. Vincent est avec nous, bien évidemment, on dirait déjà ce matin. Vincent, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambou FM. Bonjour, monsieur Akatou. Bienvenue ce matin, Vincent. Ce matin, nous avons choisi en premier sujet de parler du Cameroun, de parler de la démocratie. Au regard des réalités démocratiques que le Cameroun connaît depuis au moins 1990, avez-vous le sentiment, Vincent, que le Cameroun est un pays véritablement démocratique ? Question. Aïe, 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 on l'a perdu, Vincent. Malheureusement, c'est 74 39 79, qu'est-ce que je raconte ? Oui, 79 04. C'est 74 39 79 04. N'hésitez pas de nous appeler, on nous prendra en direct. Vous avez également le 6 59, 92, 48, 83. Appelez-nous et exprimez-vous. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons de la démocratie. Le peuple camerounais comprend-il même déjà ce que c'est que la démocratie ? Peut-on en parler, bien sûr, ce matin ? Et une définition connue de tout le monde, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ? Sommes-nous dans cette configuration réellement ? Est-ce qu'on peut dire que le peuple camerounais, dont le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, le peuple se reconnaît-il justement dans ce mot de gouvernance-là ? Si oui, comment vous parvenez bien évidemment à nous rassurer qu'on est en démocratie ? Sinon, pourquoi ? Donnez-nous vos arguments. Appelez-nous et exprimez-vous. 6-91-98-70-98. 6-91-98-70-98 via WhatsApp. N'hésitez pas à nous avoir, mesdames et messieurs. L'antenne de ce matin vous appartient. Prenons l'audit. Il est parti. Aïe, aïe, aïe. Ben, insistez, hein. Il n'y a pas de... Insistez, on vous prendra. Insistez, nous allons vous écouter. Insistez. L'antenne vous appartient. Et c'est ça la libre-antenne. Nous l'avions ouvert pour vous. Et nous voulons débattre avec les Camerounais. Nous voulons débattre avec les concitoyens. Nous voulons débattre avec ceux qui ont des analyses, ceux qui ont des arguments. Afin que, bien évidemment, nous puissions continuer le travail, la mission d'éducation qui nous incombe au quotidien. Madame, messieurs. Le Camerounais. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngachou. Bienvenue, cher monsieur. Bonjour. Nous vous appelons comment ? Appelez-moi, monsieur Georges de Bonabéry. Georges Bonabéry. Vous êtes bien sûr à Douala au Camerounais. Monsieur Ngachou, la démocratie demande aussi un peu de respect envers les autres. Cette semaine, j'ai pu entendre de la bouche d'un ministre qui demande, qui dit que monsieur Camterou n'a pas besoin d'attendre 2025 pour acheter l'accord de Pouce-Pan. Et quand on entend ces propos de la bouche d'un ministre, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Est-ce qu'il devait respecter ? Je crois quand même que monsieur Camterou, c'est un ministre comme lui. Et on demande de me respecter les uns les autres. Il a dit qu'il y a les cordes aux machines à caler et acheter l'accord de Pouce-Pan. Donc, il ne se présente pas. Donc, ça veut dire que si on enlève le ministre, nous aussi, il y a ce qui se passe. Alors, mais avant de partir, chers frères, nous tentons de comprendre. Si vous partez sur ce principe-là, ou sur cette... Est-ce que vous nous écoutez parfaitement ? On l'attend. Vous nous écoutez, cher monsieur, vous nous écoutez ? On a des soucis à le retour. Allez, n'hésitez pas à insister. Insister, le 6-74-39-7904. Nous pensons qu'il est important de parler démocratie. Le Cameroun est-il un pays démocratique ? Nous, on a envie d'entendre les gens la déchus. Prenons l'auditeur et nous en ligne. Allô, bonjour. Allô ? Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Baissez le volume de la radio. Nous, on vous écoute parfaitement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Saban. Bienvenue ce matin. Allô ? Oui, vous nous écoutez ? Oh là 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 là. Bonjour. Bonjour, monsieur Saban. Bienvenue. Oui. Est-ce que vous nous écoutez ? Oui, je suis très bien. Je suis à moi, comme de couture. D'accord. Bienvenue ce matin. Nous parlons, bien sûr, de démocratie. Et une question lassinante, quand même, traverse nos esprits depuis quelques jours. Le Cameroun est-il réellement un pays démocratique ? Question. Monsieur Michel, ce cas-là dit que la démocratie, c'est le respect des lois. On l'avait condamné, on l'a envoyé, les deux m'affirés, il avait dit que non, il ne peut pas me soustraire des lois que moi, j'ai votées. Il a pris la Ségur. On lui a dit, on l'a Ségur, il a vu. Monsieur Michel, une démocratie, quel est ce chef de l'État qui fait 42 ans dans une démocratie ? Expliquez-moi. C'est un royaume, ce n'est pas une démocratie. C'est la démocratie, nous sommes en train de faire. Quelle est cette démocratie où le Sénat a 30% nommé par le chef de l'État ? Quelle est cette démocratie-là ? Monsieur Michel, quelle est cette démocratie où il n'y a pas de primaire dans les partis politiques, les gens sont coptés ? Vous n'avez pas la parole, vous, puisque si vous parlez contre votre parti, la prochaine fois, on ne vous copte pas. Monsieur Michel, quelle est cette démocratie où un maire est la ville comme le maire où son nom sort de Yahoudé ? C'est lui qui doit être maire au détriment de ce qui voulait se faire voter. Monsieur Michel, quelle est cette démocratie où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de route, la lumière est quelconque, le col est quelconque. Quelle est cette démocratie où on ne peut pas donner la parole à tous, vraiment, on ne s'arrache. Monsieur Michel, notre pays n'est pas un pays démocratique selon le royaume, mais le Maroc, c'est un royaume. Allez voir le Maroc. Allez voir le Maroc. Le Maroc, on n'a rien. Il n'a que ses oranges, ses tomates. Le Maroc n'a pas de tueur, il n'a pas de sous-sol. Allez voir le Maroc. Vous avez vu les non-it-près du Mali. C'est au Maroc, on n'est pas tous les enfants que du ventre d'une femme. Les deux enfants sont là. Au Maroc, ils sont rentrés au Mali. Vous le savez très bien. C'est que vous êtes tellement informés, Monsieur Michel. Dites-moi, c'est démocratie-là. Comme je vous l'ai toujours dit, les élections, si un opposant gagne, on doit faire l'état des lieux du pays ou plutôt... Allô ? Nous vous écoutons parfaitement. Allez-y, Monsieur. Nous vous écoutons. Si un opposant gagne, c'est Michel, il faut l'état des lieux ou une conférence nationale pour remettre tout à plat pour le départ d'une bonne démocratie, d'une bonne économie, d'une bonne industrie, d'une bonne école, d'un bon hôpitaux, tout ça là, Monsieur Michel. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, évidemment, nous souhaitons avoir des arguments. Les arguments nous aideraient beaucoup. Allô ? Est-ce qu'on a un auditeur ? Non. Appelez-nous bien sûr au C74-39-719-04. Là, c'est bien sûr le premier contact téléphonique. On vous prendra en direct et on vous écoutera. Si jamais vous nous regardez sur TikTok ou sur Facebook, prenez la peine de nous appeler au 6-91-98-698 via le WhatsApp de l'émission. Et on comprendra bien sûr quels sont vos arguments, qu'est-ce que vous tenez en même temps sur la question fondamentale de la démocratie au Cameroun. Est-ce qu'il y a une démocratie à la camerounaise, en fait ? C'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple qui, naturellement, a des principes bien connus de tout le monde. Avons-nous le sentiment qu'au Cameroun, il y a une autre façon de faire qui n'a rien à voir et qui est forcément imposée au Cameroun comme étant de la démocratie ? Et nous voulons être au moins certains ce matin que les Camerounais comprennent eux-mêmes le concept de la démocratie. Auditeur, on y a l'eau. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher M. Raoul de BDA. BDA, affirmatif. Alors, nous parlons de démocratie dans notre pays. L'est-il réellement pays démocrate ? Mais, M. Michel, c'est une question qui ne fallait pas poser. Le Cameroun a tout, sauf la démocratie. Le Cameroun est tout. En ordre d'un pays démocrate, vraiment, Dieu, c'est un pays entièrement à part, un pays entièrement à part, pour un pays où un ministre qui a été nommé, qui ne peut pas être élu, même dans une... par une population de 100 personnes qui a un homme politique intégré de droit avec tous les diplômes du monde et ce qui surgit. Pourquoi est-ce que c'est une démocratie, ça ? Vous voyez un pays où, lorsqu'on lui a un conseiller, il faut que l'ordre vient de la route, de quoi installer, pour que le maire soit choisi parmi ses conseillers. Mais, M. Michel, le Cameroun est tout, sauf une démocratie. Vous croyez d'un pays où les gens qui ont gagné à soit 11% et qui sont incapables de laisser un petit parti seulement installer leur bureau de base, un petit parti ou un petit parti qui a été taxé par quelqu'un mais qu'on est incapable de laisser se mouvoir, mais pour élevé un simple fourrage par un parti politique, c'est un crédit. Vous croyez que c'est dans quelle démocratie, M. Michel ? C'est une dictature du groupe où il n'y a pas le nom. C'est un problème qui serait encore fluide parce qu'il n'y a pas le nom qui est au Cameroun. Le Cameroun est sous la dictature. Vous voyez les gens qui ont dit qu'ils ont gagné à soit 11% mais qui sont sur les périodes de télévision qui disent que non, le champion est très fort, le champion est supertonique, le champion... Alors qu'ils sont incapables de gagner une élection avec 100 personnes. Il est 100 personnes. C'est-à-dire que si on recourt le Cameroun comme ça au hasard quelque part, 100 personnes, ils sont faisant une élection transparente et libre. Ils ne rendent même pas cette voix. Ils disent 7. Ça, je mets quiconque au début de l'ADPC. C'est un parti d'abord, d'abord un pays contre un démocrate où le président a été Tchoptia. Vous savez, vous savez, Tchoptia, M. Michel ? Tchoptia. Ça veut dire que quelqu'un il te laisse la place. Il ne te reste même pas il te laisse la place. Pour le délai, il m'a gagné une élection au Cameroun. C'est un Tchoptia. Ça veut dire que quelqu'un a eu du même parti, il a nommé son successeur. C'est un Tchoptia ! Est-ce que vous n'avez plus qu'il y a eu une élection ? Est-ce que le NDP c'est simple ? Le NDP c'est même parti. Vous savez, vous savez, le NDP c'est pas le même parti. Le NDP c'est pas le même parti. C'est parce que le courrier dans le NDP c'est. Si il y a fait de lui un cesseur maintenant, il a dit qu'on doit le même parti. Le NDP c'est bon. Je vous dis que ce Cameroun est tout sur la démocratie. Tout sur la démocratie. D'ailleurs, on est à temps de 2027, allons-y inscrire massivement. Alors, alors, lorsque vous dites que le Cameroun est tout sauf une démocratie, on vous dira qu'on a des institutions au Cameroun, notamment le Parlement, Chambre bas, Chambre haute, vous avez une présidence de la République, vous avez un gouvernement, vous avez des principes de la démocratie qui sont respectés, liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'association. Monsieur Michel, prenons l'exemple du Parlement. Vous avez vu pourquoi qu'Abois-Liby est détesté le plus suivi ? Non. Il a pris la parole devant le Premier ministre. C'est depuis le jour que les élus ont compris que il y avait un de ces deux pour un chien de couleur. Quelqu'un pourrait quitter de la couleur blanche à la couleur noire. C'est depuis qu'il a pris la parole devant le Premier ministre en faisant le micro qu'il a eu problème. Monsieur Michel, vous voyez un parti qui a fait les 180 députés où il n'y a que deux députés où il n'y a que un député qui est Saint-Michel Nietzsche qui est pour la population. Non, les autres n'ont pas été votés par le peuple. Non, les députés du SDPC, c'est là qu'ils voient la visée, elle est tout dans leur route qu'il n'y a pas de l'électricité là. Donc, ils ne sont pas Camerounais ou bien ils n'ont pas été votés par leur population. Mais ils ne me parlent plus du Parlement et des sénateurs là. Ou bien on prend le temps de nous faire. On est dans le temps d'appeler sénateur. Ou si on veut faire la vraie élection sénatoriale, Monsieur Michel, est-ce que quelqu'un doit être le PSP de la réaction sénatoriale ou bien même plus de l'électricité ? Je vous dis que l'Assemblée nationale n'y a qu'un seul député. Donc, on ne me parle plus des députés, sénateurs et autres. Et c'est ça le problème. Dans un pays frais, à la sortie du ministre, l'Assemblée nationale territoriale, hier ou avant, c'est là. Vous, on a dit que son connaissait pas tous les ans. Vous avez du coup fait la réaction au Sénégal. Vous avez vu que les députés sont soulevés. La société suivie s'est soulevée. Il n'a pas plus. Mais encore, ce n'est pas une démocratie. C'est un démocratie qui vient utiliser le langage du quartier. Demand les gouverneurs, les intellectuels qui sont là à l'école, qui sont là à l'école. Un ministre, on n'est quand même pas son diplôme. Il n'est pas possible de donner un français devant les intellectuels qui durent au public. Et vous croyez que quand vous n'êtes pas gouverner, quand vous n'êtes pas gouverner, vous sommes tous ceux de le public. Bonne émission. Voilà. Merci beaucoup. Il faut rappeler en même temps qu'on a profité pour fumer son gosier. Voilà. Mais nous voulons bien sûr que les caméras nous disent si le pays est en démocratie. Vraiment. Nous on veut que les gens nous disent que les gens témoignent quand même de ce qu'ils comprennent. les fondamentaux même de la démocratie. Parce qu'à un moment donné on peut être dans un débat, on peut être dans une volonté de changement en disant que voilà on est dans la démocratie et que les gens même ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. Et notre droit en même temps c'est de placer sur la table ces sujets-là. Il faut que chacun vienne nous donner son point de vue. Est-ce qu'il comprend comprend exactement ce que signifie démocratie ? Le Cameroun est-il un pays démocratique ? Voilà la question de fond ce matin. Mesdames, je me suis appelé nous à exprimer vous vraiment. On pense quand même qu'une question comme celle-ci devrait être vraiment, on ne devrait pas attendre une seconde. Parce que forcément chacun a à dire sur la question de la démocratie camerounaise. Chacun a son analyse à faire sur la démocratie camerounaise. Il y en a qui pensent qu'on est en dictature. Il y en a qui pensent qu'on est dans un totalitarisme à l'une autre pareil. Il y en a qui pensent qu'on est dans un royaume etc. Nous souhaitons écouter les voix camerounaises. Nous prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp à l'instant. Il est avec nous en nous l'écoutant. Auditeur en ligne Allo, bonjour. Bonjour Monsieur, Monsieur, nous vous appelons comment ? C'est Isidore depuis Lockpomme. Isidore depuis Lockpomme. Ici, nous voulons comprendre Isidore, quels sont les arguments que vous tenez sur la démocratie camerounaise ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démocratie et une démocratie à la camerounaise ? Isidore ? Oui. On dit de la déclaration à l'autorisation. On ne sait pas en quelle année on a buté. On se trouve en moyenne un cadrement ou bien une délocalisation. Ce n'est pas une interdiction. Quand on interdise c'est un problème. Ça veut dire que c'est plus la démocratie. On interdit mais on encadre ou on délocalise. Si on trouve que vous allez faire un événement je ne dis n'importe quoi au lycée d'Agoa et on trouve que le lycée d'Agoa ça peut créer tout un tas de choses qu'on ne pourra pas contenir. On peut dire non, ok, comment il en est ainsi ? On le délocalise, on la voit à côté là où on sait en réelle même de cette démocratie que vous souhaitez avoir au Cameroun. Comment revenir à cela ? À une vraie démocratie ? Au sens de la démocratie en même il faut appliquer l'article 66. Il faut promulguer l'article 66 parce que les gens sont accrochés au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont volé et ils ne peuvent que servir du pouvoir pour se protéger. Par contre, s'il y avait des déclarations chacun sait bon, ok, d'accord, ce qui est là c'est plutôt un monde, ok, je ne sais pas à quoi le sous-prouvé pourrait se porter garant à un crédit parce qu'il n'est pas partisans. Le sous-prouvé c'est le sous-prouvé de tout le monde, ce n'est pas le sous-prouvé d'un parti politique mais au Cameroun c'est ce qu'on voit. Oui, tout ce qu'on voit parce qu'il y a des tas de corruption, de détruisement, difficile, c'est que bon, si je ne fais pas comme ça, on risque de me prendre des histoires de détruisement et de corruption et de temps. Et c'est tout ça qui nous conclure à se retrouver sur ce chemin de contre la démocratie. Au Cameroun, on est contre la démocratie. Vous voyez les éversions, les événements du plus grand footballeur, des plus figures légendaires au Cameroun, à partir du moment où on sent que ça ne sent pas bon, on commence à sortir des arguments qu'on a utilisés pour l'utiliser, on commence à sortir ces arguments plutôt contre toi, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux les arguments qu'on a utilisés. S'il y avait des démocraties dans ce pays, on ne pouvait pas dire par exemple, permettez-moi à quelqu'un comme Jésus-Antoine qui a de double nationalité ou quelqu'un que le président a moqué à une double nationalité. Aujourd'hui, ça se passe sur sa main et tout. On commence à sortir et c'est fallacien. Le débat, le débat, le débat, le débat ne doit pas être biaisé. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous vous êtes très bien suivis sur la question et vos arguments. On les a bien encaissés ce matin. d'un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher Merlin. Bienvenue sur votre radio. Bonjour. Oui, monsieur. Je vous en ai là. Nous parlons, bien évidemment, de la démocratie et nous nous demandons entre la démocratie telle que reconnue mondialement, monde de gouvernance, le Cameroun a-t-il ses spécificités d'une démocratie pour en être une démocratie à la Camerounaise ? Non, nous, on n'est ni en démocratie ni en dictature. C'est en dictature si on arrive pour faire un truc, la déclaration de vie ou de malautorisation. Ça veut dire que ce n'est pas la démocratie, monsieur. Ce n'est pas la démocratie. On vous dira quand même que c'est des principes liés au respect de l'ordre aussi. Est-ce que l'autorité n'a pas le droit de le faire ? Ça, c'est peut-être une autre question. Mais fondamentalement, le gouvernement du peuple, pas le peuple, et pour le peuple, de façon simple, on est dans cette configuration qu'à le mot Cameroun, non ? Alors, Cameroun, dans cette note-là, à l'école, on écrit pour Gaulli, après, on fait l'examen, sinon, ce n'est pas pratiquable. On ne pratique pas ça au Cameroun. On ne pratique pas ça au Cameroun, Michel, parce que dans une démocratie, même quelqu'un qui a pris la démocratie, qui est le le lève de Colomb, c'est lui, il était démocratique, il ne peut pas faire 42 ans en tête d'un pays. Mais pour se maintenir la tête du pays, il a usé du jeu démocratique. ce n'est pas le jeu démocratique, c'est le jeu de dictat, le jeu colonial. Il a joué au colonisateur, il n'a pas joué à la démocratie. Tu ne peux pas changer la constitution d'un pays sans les trois bouffées en politique. Tu dis que c'était les grèves de la famine, non ? Ça, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, donc ça, c'est la dictature. Et maintenant, vous prenez un monsieur que ses diplômes sont douteux. parce que s'il y a un monsieur qui est en l'école, on ne peut pas son nom comme ce monsieur. Il vient chaque temps et ses membres et les intellectuels. Non, le débat n'est pas à son niveau. Le débat n'est pas à son niveau. C'est que nous voulons nous rassurer au moins si le peuple camerounais qui chaque jour parle de démocratie comprend lui-même ce que c'est que c'est la démocratie. Je reviens sur la définition qu'il y a que nous de tout le monde. gouverner le peuple par le peuple, le gouvernement du peuple, le gouvernement des Camerounais par les Camerounais pour les Camerounais. C'est-à-dire que c'est vous, le peuple camerounais, qui avez élu le président de la République. C'est vous, le peuple camerounais, qui avez élu les conseils municipaux et les députés. C'est vous, le peuple camerounais, qui avez élu à travers les conseils municipaux qui sont d'ailleurs représentants du peuple camerounais, les sénateurs et les conseils régionaux. C'est vous, le peuple camerounais, qui parvenez encore aujourd'hui à élire les maires des villes. Mais voilà. Est-ce qu'on n'est pas en démocratie ? J'aimerais se dire, là-bas, moi, on n'appelle Bigam. Oui, ce n'est pas la clé. Il faut venir voir. Bon, en tout cas. C'est la démocratie du Cameroun. Voilà. C'est la démocratie du Cameroun. Et qu'on a 180 députés, on a 14, que le peuple se reconnaît d'être nidiaux, c'est le seul. On a les maires de la ville, que nous, le maire de la ville, on attendait un maire de la ville. Ils sont quittés d'un homme avec le nom de quelqu'un qui est ici, à droite. Il dit qu'il est le maire de la ville. Non, ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie, là-bas. C'est la dictature, tout fait. Et après, on écrit à l'école que c'est la démocratie. On n'est pas en démocratie. Comment d'en revenir à la forme originelle de la démocratie en elle-même ? Parce que vous semblez laisser croire que la démocratie, telle qu'elle est reconnue, a été des voyous au Cameroun ou encore désorientés, détournés. Comment revenir à la forme réelle de la démocratie, Merlin ? Avant le gouvernement, c'est assez possible. Le sous-préfet est cladé. La main est sale. Le préfet, le gouverneur, le super-maire, le maire, le déocore, le conseiller municipal. Et le peuple aussi, elle nous voyez maintenant dans les messeurs pour acheter le voie. Donc, ils attendent que ça, avant ceux-ci, là, c'est pas possible. D'accord. D'accord, Merlin. On vous a bien suivi. Merci beaucoup, Merlin. Nous sommes bien évidemment dans un pays qui dit être démocratique. Et chacun donne son avis. Chacun appelle. Vous nous appelez en direct sur le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 70 98. Je rappelle, le 6 91 98 70 98 via le WhatsApp de l'émission. Appelez-nous également sur le fixe ou sur les fixes directement au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Hervé nous appelle depuis Bamenda, ce matin. Hervé, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Tachou. Bienvenue sur Djambo FM. Nous parlons, bien sûr, du Cameroun. Pour vous, le pays dit être un pays démocratique. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que réellement, pour vous, il y a démocratie dans votre pays ? Hervé. Non, il n'y a jamais eu une démocratie au Cameroun. Pourquoi ? Non, le Cameroun, ce n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas un pays démocratique parce que dans une bonne démocratie, on ne change même pas d'abord la Constitution. On voit comment ça se passe aux États-Unis, en France, même comme notre président, il a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il faut qu'il apprenne comment ça ne fonctionne plus en France. Oui, même en France, c'est 5,4 la même fois. Oui, il est passé jusqu'à changer la Constitution. Et moi, je veux prendre peut-être le cas de Mameda. S'il y avait une bonne démocratie au Cameroun, c'est que cette histoire de la crise, ça ne faut jamais arriver ici à Mameda. parce que l'idée, les débuts, on sait ça, comment ça avait, les enseignants et les avocats. Vous voyez un pays où on tabasse les avocats, les avocats, les hommes de loi, les gens qui connaissent la loi, les gens qui connaissent le droit. On le craint, on envoie les policiers, les policiers, les tabassés, et les policiers qui ne connaissent même pas la loi, ils les tabassent. C'est ça qui a engendré le problème de la crise anglo-fondue jusqu'aujourd'hui. Et jusque-là, on va nous dire qu'il y a la démocratie. Quelle démocratie ? Une démocratie où il y a un monsieur celui qui nomme les gouverneurs, celui qui tout, 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 à l'Assemblée nationale où on a dit il a combien de démocraties. Ce n'est pas une démocratie, ça. Et comme il y a un autre auditeur venait le dire toutes les députés qu'on a ici au Cameroun, il y a seulement ce monsieur du SDF, monsieur du SDF qu'on reconnaît quand même que non, il essaie un peu de pousser pour voir pour que les choses chassent. Ça, ce n'est pas une démocratie, ça. Une démocratie où à une sortie d'une élection présidentielle, tu arrêtes ton propre challenger, tu en fermes. C'est une démocratie, ça. Il faut que le nom le met, là, restez même parfois comme ça, là, il se regarde aussi le ticket. Et il a dit que non, il est le droit qu'on retienne de lui celui qui a amené la prospérité et la démocratie au Cameroun. Mais la prospérité, on s'est qu'il ne peut plus. Mais maintenant, tu peux dire quoi ? Il peut encore se sauver en amenant la démocratie au Cameroun si en 2025, il peut encore qu'on retienne de lui celui-là qui est venu avec la démocratie parce qu'il n'est jamais trop tard. si en 2025, il faut que la démocratie revienne au Cameroun. Il peut encore le faire. En organisant les élections claires au Cameroun, les Camerouns pourront retenir la démocratie. Mais pour l'instant, on sait que non. Au Cameroun, c'est le cas de vie. Voilà, c'est votre avis. Hervé Depubel, Barmenda, merci beaucoup pour votre réaction ce matin. On dirait que sur les antennes de Djambo FM, mesdames et messieurs, je rappelle que si jamais vous ne regardez sur TikTok, faites la demande de monter sur le panel. Nous vous donnerons bien sûr la parole. Et il y a plein de questions là. Quels sont les principes du moins quels sont... Je lis bien sûr un commentaire. Marcel Macop qui dit quels sont les critères d'appréciation d'une bande-démocratie ? Là également, c'est la question. Mais nous croyons en même temps qu'en ouvrant l'antenne sur la question de la démocratie, tel que chaque jour chanté au Cameroun, nous donnons l'occasion aux Camerounais de nous démontrer au moins qu'ils comprennent ce que veut dire démocratie. Est-ce que les Camerounais comprennent au moins ce que veut dire démocratie ? Est-ce qu'ils sont capables de nous démontrer que le Cameroun est un pays démocratique dans lequel, bien évidemment, chacun fait des choses en respectant on va dire la nomenclature je vais dire de gouvernance en place parce que c'est un mot de gouvernement. Alors nous rappelons que nous repartons sur la définition. Une définition qui avait d'ailleurs été longtemps enseignée dans des écoles de la façon la plus simple. La démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Effectivement. Dans cette gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple est-ce qu'on a néanmoins la capacité de dire que le peuple parvient à avoir exactement ce qu'il veut dans sa propre gouvernance. Le gouvernement du peuple par le peuple. Lequel peuple gouverne pour le peuple ? Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple a choisi des hommes. Ces hommes ont pour mission bien évidemment de travailler pour le peuple. Le peuple aujourd'hui peut-il dire qu'il se reconnaît dans la démocratie. M. Lepakon nous retrouve ce matin via WhatsApp. Bonjour cher monsieur, bienvenue. Oui, bonjour M. Ngadjo. Bonjour aux auditeurs de Django. Quelle lecture vous ont fait ? M. Ngadjo, moi j'ai fait une lecture très simple. Vraiment, je sais que vous n'aimez pas que je dise ça, mais il faut vraiment que nous nous disions la vérité pour avancer. Je vous dis, les journalistes comme on est, et sans je soupe les intellectuels, mais je dis les journalistes comme on est, nos éclaireurs nous ont abandonnés en plein vol. C'est quoi un journaliste monsieur Ngadjo ? Un journaliste c'est un éclaireur. L'éclaireur, c'est pas que c'est lui qui dit la vérité, non, c'est celui qui tient la lampe, qui monte la torche comme ça, et le peuple voit. Il n'oriente seulement la torche et grâce à la torche qu'il oriente, le peuple voit, il n'a même pas besoin de dire les choses. Donc, nos journalistes, à force de nous maintenir dans l'oscurantisme, on fait que tout soit dévoilé au Cameroun, ce qui fait que le Cameroun est devenu un pays de déclaration. Nous ne sommes pas un État. Pour être une démocratie, pas un État. Et c'est là où je dis, si vous, les journalistes, prenez la peine d'expliquer aux populations quels sont les différents systèmes politiques ou bien les systèmes de gouvernance, vous allez voir qu'il y a des nazismes, il y a des totalitaristes, je ne sais pas, il y a tout. Il y a tout ce système-là qu'il faut d'abord décrit. Et en faisant cette description, vous allez très vite voir que les Camerounais vont se situer soit dans un système esclavagiste, colonial, néocolonial, ou encore mieux comme le dit Maître Moumou, qui a le droit au gouvernement, un système nazi où le régime ne pense qu'à une seule chose, tuer les familles les gués parce que les familles les gués font pour les juifs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous faites bien cette définition, vous allez voir que nous sommes très loin de la démocratie. Mais, Monsieur, Monsieur Ngachou, nous sommes Camerounais. est-ce que vous pouvez me citer un homme politique camerounais depuis 40 ans qui n'a pas été en prison ou qui n'a pas été tué ? Même, je ne parle même pas de politique, il n'y a même un simple chanteur ou un simple citoyen qui essaie d'exprimer, de donner son avis sur un sujet. Il se trouve tout de suite soit en prison, soit tué, soit en exil. Et ceux qui restent au pays, comme nous, on nous oblige à nous dire que nous voulons voir grandir nos enfants. Mais ça veut dire que nous voulons voir grandir nos enfants. Regardez comment nous mourons partout sur les routes, dans les hôpitaux, dans les gentils, sur nous, mais tout le monde n'avait pas vu ce qui s'est passé à Sancho, j'ai vu ça. On en reparle bien sûr dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que dans une démocratie, un policier qui est normal, un policier ou un gendarme dont la fonction a de côté les citoyens est plutôt celui qui tue les citoyens ? C'est pareil. Vous allez en zone anglophone, notre armée lobby qui tue les enfants tous les jours. Est-ce que notre armée est là pour tuer ? En tout cas, on va, on va, on va, on va, lorsque vous dites que nos armées et vous citez lobby qui tuent les gens, c'est quand même osé, monsieur, il n'est pas tout. C'est quand même osé. Mais, on parlait là, avant de la vie, tu es quoi ? Es-tu les armées ? Oui, mais on parlait des forces de défense et de sécurité quand même et qui ont une mission de sécurisation du pays ? Dans une démocratie, monsieur, citez-moi d'Allemagne, en France, aux Etats-Unis, eux, les soldats, tu es leur propre population. Bon, je rappelle, je rappelle que mes propos sont les vôtres, en même temps, il n'est pas pour. Allez-y. Mais, je comprends ce que j'ai dit. Je dis, dans une démocratie, il faut donner aussi des exemples aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Prenez toutes les démocraties qui sont dans ce monde-là et vous me montrez là où les militaires tient sur leur propre population. C'est pour ça que je vous ai dit que nous ne sommes pas encore un État. Nous n'avons pas pris notre indépendance. Et quand nous prendrons notre indépendance, c'est qu'à partir de ce moment-là, on pourra commencer à dire « Mais nous sommes, quel est le type d'État que nous voulons ? Est-ce que nous voulons un État démocratique ? Nous voulons un État dictatorial ? Nous voulons un État nazi ? Ou un État, comment on l'appelait en gros ça ? Un État de ce qu'on disait où c'est du bolchevisme ? Ou un État communiste ? C'est à ce moment-là. Mais après avoir pris notre indépendance, mais tant que nous restons dans l'esclavage actuel, dans le colonialisme ou le néocolonialisme actuel, on ne peut pas parler de la démocratie ? Non, mais vraiment, je vous dis, Plénètre demandait à tout depuis 40 ans. Depuis les jeunes fournis jusqu'à M. Muscle, au dernier, les Maurice Cantu et tout. Quels sont ceux qui n'ont pas été en prison ? Parce qu'ils ont juste expliqué, donner leur avis sur le sujet. Alors, à vous entendre dire, le Cameroun serait-il, bien évidemment, dans un totalitarisme, où on ne donne aucune possibilité à qui que ce soit d'exprimer son opinion, d'exprimer, on va dire, de s'exprimer bonnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la démocratie réelle, M. Lepaco ? Pour sortir. Je vais vraiment reprendre les paroles. Je dis, le Cameroun, on le connaît, le système qui est au Cameroun, nous sommes des esclaves. Nous n'avons pas quoi d'État. Donc, quand vous parlez de totalitarisme, c'est comme si nous avions pris un autre indépendant et nous avons décidé que nous appliquons le totalitarisme. Non. Notre pays est piloté par la France. Donc, nous sommes une colonie, nous sommes un emploi colonial. Et donc, tout ce qui se passe là-bas, c'est, moi, je veux dire, mettez ça sur le compte de la continuation de ce qu'ils ont appelé colonisation. En fait, c'est de l'esclavage. C'est juste une façon d'habiller les terres. Je vous avais déjà parlé de ça une fois. La colonisation est très différente de l'esclavage. Quand on dit qu'un pays a colonisé un territoire, on envoie des colons, on envoie des gens s'installer. C'est-à-dire, quand vous regardez l'Australie, l'Australie a été colonisée. Quand vous voyez l'Afrique, les Blancs sont arrivés, ils se sont installés. Ça, c'est de la colonisation. Aux États-Unis, c'est de la colonisation. Les Blancs sont arrivés, ils ont tué les Indiens, ils se sont installés. Mais ici, chez nous, on a fermé dans ce qu'on appelle les frontières, les nouvelles frontières et tout. Et on a créé des petits enclos pour l'esclavagisme. Mais pour habiller ça, on a dit que c'est la colonie. Non. Mais je dis, prenons la population de l'indépendance. Après, on va décider si nous sommes des totalitaristes, des nazis, ou des communistes. En fait, c'est après cela. Tout l'instant, c'est un mélange, je vous dis, c'est une importe. On appelle ça, vous voyez, l'amateurisme ou bien le bonheur qui est dans le Cameroun, c'est parce que ce n'est pas définissable. Ce n'est pas définissable. D'accord. Voilà. Effectivement. Voilà. De l'université, on va prendre notre indépendance. Après, on va décider si on veut mettre un dictateur. Parce que je le dis pour sortir, donnez-moi une seconde. Quand les gens nous disent que le président pour lui est un dictateur, vous connaissez, citez au moins deux, trois, quatre dictateurs dans le monde. Il est gagné l'ordre qui est dans ces pays qu'on appelle des dictatures. Vous avez vu l'ordre au Cameroun ? Prenez les dictatures, vous regardez la propreté qui est dans ce qu'on appelait la dictature. Je veux dire en Allemagne, vous regardez sur le Kim ou ce Kim dont on l'a en Corée. Vous ne pouvez pas cracher dans la rue. Vous ne pouvez pas jeter un petit papier dans la rue. Le pays est propre. Pourtant, ils sont en dictature. Le pays est discipliné. Pourtant, ils sont en dictature. Mais ici, chez nous, vous croyez, vous arrivez à un feu rouge là, les gens passent comme si le feu n'existait pas et tout. Un ministre se lève un maternel et qui va tuer comme tout avant 2025. Mais vous croyez, vous pouvez définir ça comment ? C'est un bordel et il faut mettre la fin à ça en 2025 de façon pacifique. Voilà. C'est tout. Le message est passé. Merci infiniment, cher monsieur. Très bonne journée à vous, monsieur Lepaco. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher monsieur. Bienvenue, Donald. Oui, c'est là, pareil. Oui, nous vous écoutons. le Cameroun, pour votre avis, peut-on parler réellement d'un pays démocratique ? Si oui, quels sont vos arguments ? C'est la dictature de la majorité sur la minorité. Au Cameroun, c'est quoi la majorité, frère ? Juste une idée. Au Cameroun, c'est quoi la majorité au Cameroun ? D'accord. Juste le parallèle avec la majorité au Cameroun, on a un souci qui a été adoptif par 11%, parce que la majorité a apporté de la minorité. D'accord. On a une assemblée nationale qui est donnée par le R2Q, à travers les élections législatives et naturelles, alors on prend en compte qu'ils ont majorité, ils ont donc, ils sont plus sûrement majorité. ils comprennent que c'est tout à fait logique qu'on puisse parler du statut de la majorité sans l'immunité. Maintenant, ils sont revenus, ils sont des idées qui sont un peu revenus aux principes qui sont vraiment en train de faire la démocratie. Alors que les grandes idées de la démocratie, on ne peut pas, par exemple, la liberté de la protection, on vous parle de la liberté de la région, on vous parle, par exemple, de l'immunité pacifique, on vous parle, par exemple, du respect, et vous voulez dire, de l'égalité entre les citoyens. Maintenant, il faut savoir que c'est juste des granules. Chaque pays a un fonction qui est réalisé. Vous voulez dire, met des voix, vous voulez dire, met des voix qui fit avec les conférences. Par exemple, vous allez vous rencontrer aujourd'hui, en France, vous êtes ici, d'ailleurs, en Europe, on va vous parler du mariage, le mariage, c'est tout. Où un homme est allé, avec un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme. Si nous restons au Cameroun, c'est plus important pour nous, parce que nous voulons comprendre le cas du Cameroun. C'est très important. Le parallèle, je vais vous comprendrez le cas, c'est que chaque pays est mis en fonction de son contexte. dans ces grands limites, je vous dis, les lois qui s'y avaient le contexte. Oui, mais les piliers de la démocratie sont connus. Les piliers de la démocratie sont connus. Est-ce qu'on peut dire véritablement que si on se met même sur la définition que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est celle qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles et qui continue justement d'être enseignant aujourd'hui, le peuple camerounais se reconnaît-t-il, à votre avis, dans la démocratie ? C'est-à-dire que gouverner le peuple camerounais par le peuple camerounais et pour le peuple camerounais, pourquoi justement il est permanent dans des frustrations comme c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que la démocratie pour lui est un mot de gouvernance qui serait juste, à votre avis, pour sortir ? Je veux juste dire un peu que vous avez le parallèle. Non, laissons le parallèle. Revenons sur le cas du Cameroun. Gouverner le peuple par le peuple et pour le peuple, est-ce que le peuple camerounais se reconnaît et est le monde dans la démocratie tel que pratiqué au Cameroun ? Voilà la question de fond. Non. Je ne veux pas au bon d'ailleurs, au bon d'ailleurs, au bon d'ailleurs, entendre le temps. Je ne veux pas comprendre que au Cameroun, par exemple, la polygamie est acceptée. Non. En même temps, on parle de la douté. Non, 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 non. Ça, c'est des aspects, frères. Ce n'est pas démocratique. Non, ça, c'est... on va nous dire que la polygamie n'entraînement dans les granits de la démocratie. On va nous dire que non, le Cameroun n'acceptait pas la liberté pour tout. C'est-à-dire le mariage qui va nous dire que la démocratie n'est pas démocratique. Je... C'est-à-dire un autre livre qui est national aussi, qui est national aussi, qui est en vie démocratique. Parce que pour le dire, comme le risque de comprendre que la démocratie est la dictature de la majorité de la démocratie. C'est-à-dire le choix de la majorité qui croit. En France, c'est d'ailleurs, eux, par exemple, ils ont unité les mandats. Chez nous, par exemple, on a découpé les niveaux de l'administration du mandat. Ça fait partie de la volonté du seul. Très bien. Parce que nous sommes dans une démocratie qui est une représentation de la démocratie. Voilà. On vous dit merci. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, allons droit au but. Allons droit au but. Parce que ça nous permet de gagner en temps. Nous allons prendre des gens qui sont sur le secteur qui sont montés depuis qu'il attend. Qui veut réagir ? En deux minutes chacun. Parce qu'on a un deuxième sujet très important sur la question de l'assassinat, si vous voulez, de la tuerie d'un enfant. Hier à son tour, on en reparlera. Mais avant de finir sur la démocratie, je prends Céduc avec nous ce matin. Céduc qui est sur TikTok ce matin et qui est en direct et qui probablement va prendre la parole pour réagir à ce sujet-là. Il me donnera son point de vue sur la question. Pélo Fondja, vous allez nous aider à prendre Céduc ici, je vous en prie. Là-dessus. Céduc, bonjour et bienvenue sur Django FM. Bonjour, 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 Michel Gatchon. Bonjour à tous les auditeurs, je vous l'ai dit, comme c'est la radio. Alors, je vous écoute depuis un bon bout et puis j'ai pris note de tout ce qui a été dit et moi je peux dire qu'en réalité, au Cameroun, on peut parler de l'état de libertinage. L'état de libertinage ? L'état du Cameroun juste avant. Oui, l'état de libertinage. Pourquoi je le dis ? Parce que lorsqu'on est dans un état de démocratie, justement, on peut justement relier ou on peut voir quelque chose comme l'état de séparation des pouvoirs. Est-ce qu'au Cameroun, les pouvoirs sont séparés ? Non. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un état de justice ? Au Cameroun, on voit effectivement avec des choses qui se sont passées avec les journalistes comme Mathieu Nézogô, les détournements de fonds jusqu'à aujourd'hui. Le président est resté mouillé jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que le Cameroun n'est pas un état de justice. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Pourquoi ? Parce que nous avons vu l'intervention d'Atanganti hier intervenir ou, je ne sais pas, se mêler des choses qui ne nous concernaient pas. où nous pouvons dire justement qu'au Cameroun, il y a le libertinage. Non, mais chers Ngahtou, laissez-moi vous dire qu'en réalité, le Cameroun, c'est un état qui, en fait, nous, ayant un regard arrivé justement sur la politique camerounaise, nous pouvons effectivement dire à haute intelligible voix sans avoir peur que le Cameroun, c'est un état où on fait comme on veut, on va dire de manière triviale comme ça. Il n'y a pas de démocratie pour vous au Cameroun, c'est ça ? De manière ferme, je le dis en toute sincérité, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Lorsqu'on parle de démocratie, on voit des élections qui sont libres et transparentes. Nous pouvons nous dire qu'au Cameroun, jusqu'aujourd'hui, on a des élections libres et transparentes ? Je lui ai dit non. Justement parce que je pense qu'en 2018, nous avons justement vu ce qui s'est passé avec les élections. Les élections ont été justement, à mon avis, bien sûr, c'est mon avis, les chiennes d'acteaux ont été volés au Cameroun une fois de plus et cela, on ne doute rien. Voilà. Donc, on peut dire justement que le Cameroun, c'est un état, moi, je ne peux même pas dire état de dictature parce que lorsqu'on est dans un état de dictature, même, on utilise la dictature pour mieux construire, pour mieux faire son peuple et tout. Le peuple, justement, même dans cette dictature ne se retrouve pas parce que nous pouvons donc constater comment justifier qu'au Cameroun, les gens dans des hôpitaux avec la cause des petites choses. Bon, d'accord. Avant d'arriver, avant d'arriver, avant d'arriver aux hôpitaux, parce que là, ce sont des faits, ce sont des faits, ce sont des réalités qu'on a autour du Cameroun. Vous avez d'ailleurs parlé de la séparation des pouvoirs ou comment une seule personne peut avoir tous les pouvoirs concentrés sur lui. Est-ce que c'est... J'ai failli dire de la personnification dans une république. Est-ce qu'on n'est pas dans cette configuration-là ? C'est-à-dire qu'on a personnifié quelqu'un qui a tous les pouvoirs entre ses mains et décidément, le peuple lui-même ne peut rien dire parce qu'il a les pleurs pouvoirs. Non. Justement, justement, Michel Gatcho, nous pouvons justement faire ce dément parce que justement, on a concentré, on est dans un régime présidentialiste. C'est-à-dire que pour tout ce qui existe au Cameroun, même au niveau de la justice, on attend toujours M. le Président qui donne son dernier mot. Allô, c'est-tu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? On a perdu... Dans un état de la justice, justement, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Oui. Même le... Nous, on vous écoute, hein ? Allez-y, allez-y rapidement. Nous pouvons dire que nous sommes dans un régime... Oui, nous pouvons dire que nous sommes dans un régime hyper-présidentialiste en réalité qui ne nous permet justement pas de pouvoir faire un certain nombre de choses parce que les mains des magistrats, les juges sont totalement liées. Dernièrement, c'est hier, le ministre de la justice nous a fait comprendre que sur 1 300 magistrats et tout, il y a à peu près 800 qui sont convoqués au conseil de discipline. Et dans un état pareil, c'est grave. C'est grave. Donc, je vais dire en chutant que les Camerounais doivent prendre de la responsabilité parce que la démocratie dans son fond, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Cela signifie que nous avons la souveraineté. C'est le peuple qui est censé décider. C'est le peuple qui est censé justement donner un ton ou donner le pouvoir à qui veut le prendre. Et je pense que les Camerounais doivent justement en 2025 fédérer leur force afin que ces choses-là s'arrêtent parce que nous pensons que nous sommes dans un état de libertinage, M. Gatiot. Merci infiniment, c'est Luc, pour votre réaction. Bru Thierry, il est avec nous bien évidemment en ligne, il est sur le panel. Bru Thierry, malheureusement que nous avons perdu, il est là. Bru Thierry, bonjour. Thierry, bonjour. Bonjour, M. Gatiot. Je suis la plus occupée. Je peux vous reparler après ? Bon, malheureusement. Il n'y a pas de soucis. Les radicaux, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin. Alors ? Vous êtes bien évidemment avec nous et nous continuons le débat autour de la démocratie. Y a-t-il une démocratie et une démocratie à la Camerounaise ? Non, nous sommes dans un état voile. Ah ben non, vous n'êtes pas sûr. Un état voile. On ne peut pas dire que la dictature parce que dans la dictature, il y a, comme la Corée du Nord, il y a au moins les règles. Mais pour Camerou, c'est un état voile. Non, vous n'allez pas traiter. Vous n'allez pas traiter. Vous n'allez pas traiter d'autres pays. La communication a dit qu'il n'a pas respecté la dontologie de journalisme. Alors, vous écoutez ça en tant que journaliste. C'est un état voile dont nous devons tout simplement dire que notre pays continue à s'enfoncer. et nous n'avons pas les gens capables à agresser ce pays. C'est pour cela que les Camerouins doivent prendre les responsabilités pour aller implémenter cette démocratie en 2025, aller voter massivement. Que le monde d'entier nous voie aller nous mobiliser dans les urnes en 2025 pour enfin mettre en route la démocratie au Cameroun. Nous n'avons pas une démocratie. Nous sommes dans un état des voyous, des détruits de fonds publics. Les gens qui ne respectent même pas l'être humain de son peuple. Donc vous ne pouvez pas une démocratie au Cameroun. Non, ça n'existe pas. Mais on peut trouver que vous exagérez quand même les radicaux. Peut-être votre nom en dit long là-dessus. État voyou, peuple voyou, pays voyou, je ne sais pas. On a quand même les emblèmes nationaux, on a quand même l'hémine nationale, on a une armée, on a tout ce qui va avec. Mais on est dans un pays. Mais non, on a les institutions. Le voyoutisme dont vous faites évocation, comment vous l'expliquez du point de vue de la démocratie ? Parlez, nous avons l'armée, l'armée qui ne respecte pas son peuple. Vous avez beaucoup nié ça en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il devait manifester. On est venu et on est allé chercher chez lui. Ça fait 4 ans. Dis-moi dans quel pays ça existe ? Vous connaissez quelqu'un qui a dit frère Macron n'a pas fait un mois de prison ? Alors, vous parlez de quel pays, de quelle démocratie ? Alors, je crois que j'ai dit si nous sommes dans un état voilou, vous avez un château interpellé dans un bar ça fait pas 6 mois parce qu'il a parlé de Paul Biya. Mais comment pouvez-vous m'expliquer ça à monsieur Michel Gattou ? Je vous dis qu'on est dans un état voilou qui n'a pas de sens. Nous avons les nationales, nous avons les policiers, nous avons les militaires, mais nous n'avons à la tête de l'État, nous n'avons rien, pas de règles. La tier 66, depuis combien d'années on n'a pas appliqué ? On est dans un état voilou, je n'ai pas le même mot, je dis c'est la réalité. Quand on parle du Corée du Nord, elle est développée ou pas ? Quand on parle de cette dictature, on parle de la Russie, elle est développée ou pas ? On respecte beaucoup les gens en Russie. On est dans un pays démocrate. On est dans un pays démocrate. Au cas où le peuple se sent menacé, marginalisé, malgré tout, qu'est-ce que le peuple ne peut plus faire ? Le peuple doit normalement réclamer ses droits. Mais ici au Cameroun, on est marginalisé, on est malgré tout, on est malgré tout. On nous fait tout subir, mais est-ce que le peuple réclame ses droits ? Non. Ça veut dire que le peuple accepte subir. Et quand le peuple accepte subir, ça veut dire que nous sommes dans un pays démocrate. Donc c'est ce que moi je peux dire. si le peuple Camerounais sent qu'ils sont vraiment marginalisés, qu'ils se réveillent et qu'ils réclament leurs droits. Donc c'est ce que moi je peux dire concernant cela. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci à tous et à chacun d'avoir réagi spontanément à ce premier sujet. Madame, monsieur, ce matin sur la radio. Eh bien, bien évidemment, nous rappelons que nous sommes sur Jambou FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Jusqu'à 11h, on aura la parole ici avant bien évidemment de se séparer. Tout de suite, deuxième sujet de ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. On va la venir sur le deuxième, deuxième, deuxième sujet. Deuxième sujet. Deuxième sujet. Perrin Fondia. Deuxième sujet. Perrin, deuxième sujet. C'est très important. Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Voilà. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs de nous retrouver ce matin. Et deuxième sujet. Et effectivement, un drame qui bouleverse la vie de Sontou. Un événement tragique qui a plongé la vie de Sontou dans le deuil et la colère. Un enfant de 14 ans a été tué par un gendarme dans la vie de Sontou hier au niveau du poste de contrôle de la localité. Et selon les informations recueillies, le drame se serait produit après le refus du conducteur du véhicule de s'acquitter d'une somme de 20 000 francs CFA exigée par le gendarme. La balle tirée par l'agent a malheureusement atteint l'enfant qui se trouvait à mort du véhicule. Et la nouvelle, bien sûr, de la mort de l'enfant qui a rapidement fait le tour de la ville et même des réseaux sociaux suscitant une vive émotion et une colère grandissante au sein de la population locale. Des manifestations spontanées ont éclatées dans les rues de Sontou les habitants scandant des slogans hostiles aux forces de l'ordre et réclamant justice pour l'enfant tué. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de ce sujet-là. Nous vous donnons la parole, Madame et Monsieur, comment vous analyser, comment vous interpréter, comment vous apprécier cette attitude de la gendarmerie nationale face bien sûr à la montée de la tension. Les autorités locales ont appelé au calme et ont promis l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur la circonstance exacte de ce drame, dit-on. Le gendarme impliqué dans l'incident a été mis aux arrêts et devrait être déféré devant la justice dans les prochains jours. Nous en parlons ce matin. Ce n'est pas nouveau au Cameroun, les cas bien évidemment, d'agression bien évidemment sur les populations. Est-ce qu'on va dire finalement qu'on est dans un pays où on devrait, au lieu de se sentir en sécurité avec la police, la gendarmerie, globalement, les forces de défense et de sécurité, lorsqu'on les aperçoit, on est plutôt dans une sorte de peur qui nous envahit et surtout l'incapacité de pouvoir naturellement dire le droit. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes là ? Oui, mon cher frère. Nous t'écoutons ce matin. Tu fais partie également des Camerounais qui ont regardé ce qui s'est passé. hier à Sontu. Quel regard vous y jettez rapidement avant qu'on ne sorte ? Oui, bonjour, Michel Ndatu. Bonjour à tous. Vous savez, l'histoire de ces enfants comme leur enquête en arrière. Depuis l'aventuré, on avait l'histoire des faux diplômes et des personnes qui sont refusées pour ce moment. À la gendarmerie nationale ? Voilà. Je pense que ça c'est un cas palpable. qu'on laisse le fait qu'il a tiré et qu'il a tué. Donc, on laisse ? On laisse ? Non, pas qu'on laisse. Comment c'est sûr qu'un gendarme est incapable de sauver les roues d'une voiture à quelques mètres ? Ça veut dire qu'il n'a pas été pas bien. Ça revient à l'histoire des faux du flanc et des personnes qui sont coptées dans l'administration pas derrière, pas derrière, comme on dit souvent. C'est une artistique qu'on comporte une taille de la gendarme et de la roue qui est faite à 20 cm du sol. Ça, ce n'est pas normal. Le vent, mais il faut le lien c'est pour la famille éprouvée et que vraiment la justice frappe. Si on ne peut pas tomber dans l'eau, on dit que non, on doit encore faire les accueils pour essayer de mouiller. Il est déjà tombé dans l'eau. Il est mouillé de poing. On ne voit pas encore pourquoi on ne va pas ouvrir une enquête. On va vous tourner et après ça, c'est comme ça. Oui, mais toujours est-il qu'au Cameroun, puisqu'on parle encore tout à l'heure de la démocratie, il y a quand même justice et il bénéficierait encore de la présomption d'innocence. Il faut bien sûr le commenter. Je ne refuse pas à en dire de voir sur la démocratie. La démocratie, c'est un peu comme l'avis des Africains. Un matin, maintenant, je ne peux pas arrêter de faire là, on dit que tu es journaliste. Mais si tu es journaliste depuis des années, des siècles, mais je ne veux pas dire que tu es plus en train du journalisme. Je le dis pour que vous compreniez mieux. Donc, quand tu as certainement d'innocence, il est introduit des codes dans ce qui t'as dit et qui se poussent à ne plus faire ce que tu faisais auparavant. Mais nous savons que dans nos coutumes, dans nos chefférés, le peuple peut être un roi ou un neuf. Mais la démocratie, selon l'Occidentale, ce n'est pas ça et on voit tout le délit de ce que ça donne. d'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. On a nos détails sur WhatsApp. On va le prendre rapidement. Allô, bonjour, sur WhatsApp. Bonjour. Bonjour, Michel. Oui, nous vous appelons comment ? Sur un client depuis le début. Un client nous appelle depuis le début. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Tchon Sanchou, ce gendarme qui a tiré sur une voiture et qui a tiré un enfant de 14 ans qui était à bord et les raisons données jusqu'ici, c'est parce qu'il y a eu un désaccord sur une affaire de 20 000 gens qui devaient lui être reversés. Quelle lecture vous en faites, vous, en tant que citoyen camerounais ? Nous vous entendons très mal, Adrien. Nous vous entendons très mal. nous vous entendons que c'est un enfant qui n'avait encore bien fait son frère qui le méritait que les enfants sont parents. Nous vous entendons que c'est un client mal repoussé par un de nos conseils de l'autre qui est ce mal. Alors, Michel, on est fait que nous nous connaissons que à certains vous pouvez dans ces répliqués bananiens. Et donc, nous pensons que ce sont des qui sont tentés nous poursuivre. Ce sont des qui dégèrent nos pauvres. Alors, c'est tellement répliquable. Tellement répliquable. Pourquoi pas ceci ? Nous vous écoutons même si le son n'est pas parfait de votre côté, mais nous tendons quand même l'oreille. C'est important. Aïe, 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 il est parti. Alors, je voudrais quand même qu'on s'accorde quand même l'incident a eu lieu hier. Est-ce que quelqu'un au moins entendu Galer Cetoga ? Le secrétaire, comment on dit ça ? Lui, celui qui a la tête là, je reviens à la journée. Est-ce que vous l'avez-vous entendu ? Alors, bonjour. Alors, bonjour, monsieur, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Je suis le rameau de la rapporteur. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit sur TikTok, Gabi, petit pas, qui dit on ne nous dit pas où se trouve le gendarme en ce moment en question. Le gendarme a été mis aux arrêts et le gendarme sera bien sûr dans les jeux qui suivent déféré devant le procureur du tribunal. Voilà. Le procureur, c'est mieux de le dire. Alors, nous vous écoutons, Rameau. Comment vous expliquez cette énielle bavue ? Oui, c'est une chose. Une bavue comme tant d'eau. Il y en a eu plein comme ça. Donc, les Camerounais, on est les habitus à ce genre. Je l'ai vu et que l'État, le gouvernement, il ne fait rien pour rassurer la population que ça ne peut plus se passer parce que il y a jamais. On a l'optimé au moins dans les précédents cas. Je pense que ils auront plusieurs à mesurer mais tout ce qu'on ne finit pas parce que je pense qu'on nous dit aujourd'hui et qu'on a ouvert les enquêtes et qu'on n'aura plus les enquêtes. On ouvre les enquêtes mais on ne sait pas quand est-ce qu'on les refait. C'est bon. Et lorsque ça va un peu vers la démocratie dont vous évoquiez tout à l'heure, moi je dirais plutôt que nous sommes d'un démocrate parce que une démocrate tue. Justement nous sommes d'un démocrate tue parce que nous sommes d'un gouvernement où lorsque c'était de lever la tête on finit avec toi 48 sont génies notre état tue nos génies et nous tue. Nous les humains nos génies et puis nous tue même physiquement parce que je ne comprends pas parce que même dans votre émission quelqu'un ne peut pas appeler et puis n'importe quoi vous allez rapidement le regarder cadrer. Donc c'est vraiment une très mauvaise démocratie. C'est la démocratie en vrai. Voilà. Merci. Merci beaucoup cher messieurs. On vous a bien compris. Quelqu'un avec nous sur WhatsApp depuis un moment il attend sur le WhatsApp de l'émission. Quelqu'un nous écoute. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour monsieur Gagli. C'est Yves Koundé depuis l'Allemagne. Yves, depuis l'Allemagne. Exactement. Yves Koundé depuis l'Allemagne. Vraiment, un enfant de 14 ans qui meurt gratuitement comme on dit souvent gratuitement au Cameroun. À votre avis, quel est le regard que vous jetez là-dessus sur ce qui s'est passé à Sanctio ? Non, mais c'est la promesse de l'architecture des Camerounais. Ils ont toujours tout à fait qu'ils veulent voir les enfants grandis. Voilà un monsieur par exemple pédapolitique. Il ne sait jamais que ça se trouve au-dessus du Cameroun. Et maintenant, il est victime de... On a fait une part d'une bavure policière, d'une bavure d'un gendarmer. Pas de la bavure. Ces gens-là sont au-dessus de la loi. En plus, quelle enquête ? Ça va, il n'y a pas. Ça n'en poussera nulle part. Lorsqu'on demande aux gens de s'expliquer de la chose qu'on peut dire, ils disent que non, ils veulent voir les enfants perdus. Voilà ce monsieur, il a tout perdu. Il a tout perdu, puis le gendarme fait ce qu'on ne fera rien du tout. Réunir la promesse la dernière fois que ce que j'admissais avec le Cameroun. Ça continuera ainsi. Nous devons tout de nous expliquer sinon, acceptant de souffrir, réservons nos larmes pour pleurer. Est-ce que le dire, c'est un message que vous envoyez comme ça au Camerounais ? Exactement. Justement, je démarche le Cameroun d'être réaliste. D'être réaliste. Ce n'est pas la première fois. Nous avons aussi une dame qui accompagnait son enfant à l'école, le 1e contre le police de M. St-Betit. Il restait sur la voiture. Il y a un peu son présent qui vient. Exactement. Qu'elle avait des armes, machin, tu me disons qu'il y a un dénail. Il y avait aussi l'histoire de ce préfet qui avait abattu sa copine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a fait à l'avis. Pour le cas de ce préfet quand même, il a copié de 10 ans de prison ferme. Il faut le rappeler. M. St-Betit. Non, M. St-Betit. On est à vie pour avoir tué des gens. Mais il y en a qui sont condamnés à 10 ans pour avoir tué des gens. Est-ce que... C'est du 2 points de mesure quand même. Oui, mais bien sûr, au Cameroun, c'est normal. Au Cameroun, on l'a chez un petit voleur et on protège le gros voleur. C'est-à-dire que quoi ? Celui qui va voler qui monte au Cameroun, on va le couler. Mais ces individus-là, c'est dans l'État qui vaut les milliards. On les n'en sort. Ce n'est pas normal. Pourquoi les Camerouns sont aussi lâches ? Pourquoi les Camerouns sont prétés d'aller couler un petit voleur avec le plan de prison ? Mais par contre, un gendarme, où était la population par exemple ? Ils auraient dû faire justice. Ils auraient dû faire justice. La population est sortie et a demandé effectivement que, voilà, que l'on ouvre une enquête. Il y a eu une attitude de la population dans son tour. Il y a eu des manifestations. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Ça doit agiter. Qu'est-ce que la gendarme ne pose que j'en devrais avoir à l'État ? C'est un individu qui s'est fâché et il a reçu un acte. Alors, il faut rendre justice. Si on revient, je ne vais pas dire que c'est un peu de gendarme. Ça veut dire qu'il y a du vandalisme et c'est fini par la loi. Je voudrais convoquer ici une image qui a été très forte aux États-Unis après la tuerie d'un noir par un policier blanc. Souvenez-vous de l'image qui avait circulé, qui avait fait bouger le monde entier. Les Camerounais sont-ils insensibles encore aujourd'hui à la douleur et à la peine et à la mort des gens ? Les Camerounais sont-ils de la douleur ? C'est-à-dire qu'il y a tellement les gens veulent pour un oui ou un non s'ils sont habitués à ça. Ils veulent tous ce qu'il y a de savoir de quel village ou de la sorte. On a l'exemple de l'article mais bon, là j'aime appliquer, c'est pas grave. Là, il est juste l'autonomie, l'autonomie, c'est la diatimine, c'est pas grave. La vérité. C'est comme ça. Les Camerounais sont tellement habitués à voir les gens tombés à l'exemple. Ils sont habitués. Donc, c'est là. Mais le mot, ce qui est vraiment je suis en train de s'agiter. Que les gars pour les âges sont-ils ? Non, vous dites qu'on ne fait pas la musique, mais dénoncer, car même. Parce qu'on ne fait si vous ne dénoncez pas, acceptez alors, acceptez les effets qu'on a dit. Vous considérez que c'est un cultif du système. La critique est par la suite chez vous. Il faut vraiment vous avoir gardé. Mais les enfants qui sont dans vous, vous n'avez pas qui vont vous garder. Mais non, restez chez vous et attendez. Vous allez subir. Si vous ne faites pas la politique, les idiots feront la politique. Voilà. Merci beaucoup. Si vous ne faites pas la politique, les idiots feront la politique à votre place. C'est ce que vous dites. Voilà. On vous a bien suivi. Merci beaucoup. Bonne journée. à vous, cher monsieur. Et merci vraiment pour votre réaction. Nous allons prendre quelqu'un d'autre en direct ce matin pour nous donner son point de vue. C'est Gervais. Avant, Gervais. Allô, bonjour. Allô. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur ? Allô. On l'écoute. Allô, bonjour. Baissez le volume de la radio. Revenez-nous. Allô. Allô, sur WhatsApp. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous nous écoutez sur WhatsApp. Allô, bonjour. Je vous écoute très bien, monsieur. Armel. Bienvenue ce matin. Armel. Votre nom, voilà. Votre visage, c'est des signes. Bienvenue ce matin. Vous nous appelez les fonds du monde de Bafon. Carfou, Pachia, Bafon. Carfou, Pachia, Bafon. Effectivement. Voilà. Alors, un énième cas, un énième bavure. C'est un énième, c'est un énième reculant au Cameroun que des gendarmes tuent des gens comme ça. Comment vous comprenez ce qui s'est passé il y a 100 jours, cher monsieur ? Monsieur Michel, le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais le Cameroun, c'est peut-être un nom. Donc, quand on parle du Cameroun, c'est le nom. J'ai toujours dit, le Cameroun, c'est un endroit. Mais quand on regarde sur le Cameroun, c'est un endroit. Un endroit veut dire un endroit qu'on peut se trouver qui n'est pas administré. Un pays administré ne peut pas avoir tout ce qui se passe là. Je peux vous dire, monsieur Michel, si on vérifie bien que le Cameroun n'a pas réuni tous les documents qu'il fallait pour déposer pour devenir ce qu'on appelle un pays là. Je ne crois pas qu'on réunit tous les deux groupes d'un pays. Je ne crois pas. Alors, quand je parle d'administration, ce n'est pas seulement au niveau des bavus policiers comme celle-ci. Laissez-moi vous dire d'abord que ça arrive partout. Ça, on le sait. Ça arrive partout qu'il y ait des bavus policiers ou bien parmi ou alors qu'il y ait des bébés galeuses. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles ? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus ? Alors, ce n'est pas seulement une bavue comme celle-ci. Regardez, on connaît au camsé qui se passe. Il y a eu, récemment, on s'est dans les hôpitaux d'enfance, on vole. On connaît le phénomène des abeilles au moron. Est-ce qu'un pays est administré quand on connaît tout ça ? Attends quand il va ouvrir ses gros yeux pour aller par... Voilà les situations qu'on va gérer au pays. Maintenant, revenons sur le problème 1. M. Michéry, il arrive sur la route. Je vais vous raconter très rapidement, en deux secondes, une fois ça, je m'arrivais, j'allais à Bouillard, j'étais dans un cas de transport en public et à côté de moi était assise une commissaire divisionnaire je ne donne pas ce qu'on a ici. Alors, un contrôle de police, un contrôle de police à l'entrée de Bouillard, les gendarmes c'était un contrôle mix. Les gendarmes demandent au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur, on ne s'est pas dit, on est dans le véhicule il ne s'arrête pas. Il avance. Le gars tire sur le véhicule, j'étais détendant, il tire sur le véhicule. C'est une affaire qui date environ de 3 ans. Même la dame, cette pause, qui était assise à côté, elle a failli. Elle a eu peur. C'est là que le chauffeur arrête. Et puis voilà. Imaginez des cas comme ça qui arrivent tous les fois et qu'on n'en parle même pas. Le gros problème du Cameroun, c'est que qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on sait quand ça arrive ? Je peux vous dire, la délégation du Cameroun est proche. Il y a tellement d'éléments qui sont réunis en ce moment. On sait que la fin de ce système est proche. C'est parce que, j'ai dit encore, je l'ai dit hier, on ne sait pas la bûchette d'allumettes qui va déclencher la grosse femme. Ça, on ne sait pas. Donc, je demande juste aux Camerounais d'être prêts. Moi, je suis prêt, M. Michel Gachou. Le moment venu, le moment venu, j'irai dans la rue. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Aller dans la rue ne veut pas dire aller casser, ne veut pas dire aller contre les institutions du pays. Aller dans la rue veut aller revendier. Comme quelqu'un qui décide de serre en sa manière, j'irai dans la rue et je suis déjà en train de le faire en réunissant mes groupes, mes camarades et personnes qui ont les mêmes idées que moi pour descendre dans la rue. Parce que nous avons des ministres au Cameroun comme celui qui ouvre constamment ses groupes de son oeuvre et quand son oeuvre arrive, même celui n'aura pas oufuit. Parce que on parle de sang aujourd'hui, la maman, l'enfant, aujourd'hui, on ne sait pas si elle va gagner parce que déjà il y a LTM en situation critique n'ayant pas pu supporter le groupe parce qu'il s'agit d'un fils unique à ses parents. Comment est-ce qu'on va démagir cette famille qui, le pays pour terminer, le pays pour ne punir suffisamment ces personnes ? Les punitions devaient être connues. On dit on va l'aider, on va faire des signes. Mais est-ce que demain, ces collègues ne seront pas faites la même chose parce qu'on est pour l'en des sanctions ? Donc, qui c'est qui a été sanctionné ? Les réparations ? Est-ce que la famille va recevoir une réparation ? Parce que c'est vrai que rien ne vaut la vie. Mais est-ce que la famille va recevoir au moins une réparation de ce gouvernement, de ce système ? La fin de ce système est proche. J'invite tous les camoronais, tous les camoronais qui sont contre ces agités, contre ces agressions assez trivées. Je voudrais quand même, je voudrais quand même, Armel, la question elle est citoyenne. Comment M. Galar Setoga jusqu'à présent n'a pas contendu le moindre communiqué, sachant que c'est un gendarme qui est écriminé dans cette situation ? C'est la première question. Je voudrais en même temps comprendre comment peut-on avoir un gendarme dans un pays qui a tué un Camoronais et qu'aucune manifestation, c'est-à-dire qu'aucune société civile n'a dénié ouvrir la voix, la bouche pour se faire entendre. D'accord. On a eu des populations qui ont manifesté. C'est une chose. Que font les Camoronais du reste du Cameroun au moins dire leur indignation ? Effectivement. Effectivement. Et c'est justement là où je voulais en venir. Parce que quand j'ai dit que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas comprendre comment les choses déjà se passent et le geste de la gendarmerie ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour déjà agir publiquement des condoléances à la famille en dehors. Ça, c'est déjà une chose. Mais laissons-les. 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 Ils savent que c'est le bénébarnis. Cette population amorfe ne fait mal. Monsieur Michel Ngaï connaît beaucoup de personnes qui ne me cachent pas. Vous connaissez un bureau et vous dites qu'un qui ne peut pas se passer à Bafranco. Monsieur Michel Ngaï ne peut pas cesser. Nous, on n'affecte pas ça. Excusez-moi que je vienne un peu dans ce contexte un peu communautaire. Nous, on n'affectera pas ça. On a vu, je ne sais pas très bien lors de quelles manifestations, certaines personnes ont été arrêtées ici et allé jeter en cellule à Bafranco. Les populations de Bafranco se sont dévées pour aller libérer le gars directement dans les cellules. comment se fait-il que des populations comme ça n'arrivent pas à descendre à revendiquer Camerounais. Quand allons-nous ? Quand allons-nous ? Nous réfugions. Quand allons-nous prendre des espèces à main ? Mais arrêtez ! Quand allons-nous comprendre que la force du peuple, enfin la blague à l'une, ce qui tient le gouvernement c'est le peuple ? Tout à l'heure on parle de démocratie. La démocratie c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Donc nous Camerounais nous sommes en mesure de changer toute la donne. Nous devons sortir manifester quand ils le font sans avoir peur parce que 10 personnes qui sont déjà manifestées pour le soutien ça va amener 10 autres personnes et ils vont se déclencher. Et j'ai toujours dit pour terminer parce que je suis le mangolais. Je suis pour que dans des cas des personnes responsables des personnes vaillantes organisent des groupes des groupes d'autodéfense parce que nous sommes agressés dans notre pays. organisons secrètement des groupes d'autodéfense ça veut dire que moi si je me reconnais comme quelqu'un qui est contre ce système je vais trouver quelqu'un dans mon propre quartier qui est contre ce système il va trouver 11 ou 10 dans un quartier et il appelle ça entregrimer des rebelles dans ce système. On ne peut pas honnêtement vous laissez le dire à la radio sur une radio citoyenne camerounaise c'est moi non c'est vos mots mais nous connaissons l'environnement politique camerounais on vous dira vous avez laissé parler vous laissez les gens venir dire des choses sur la radio et bien voilà vraiment je préfère qu'on arrête aujourd'hui s'il vous plaît pour rester plus équilibré et rester bien sûr dans la logique camerounaise s'il vous plaît bonjour Colombier bienvenue ce matin un enfant un enfant un mort hier par balle tiré par un gendarme alors que celui-ci tentait bien évidemment de s'accorder avec le chauffeur de la voiture pour une affaire de 20 000 francs il fera aujourd'hui il est arrêté il est interséré une enquête est ouverte et doit se poursuivre comment vous analysez ce ennemi phénomène au Cameroun tenez bien tenez bien tenez bien le téléphone parce qu'on vous entend c'est pas très bon là s'il vous plaît ah d'accord ben allez-y quand même il est avec nous on l'a perdu oh d'accord allons-y rapidement nous vous écoutons voilà j'étais au Cameroun au mois de novembre alors tellement comme la route elle est mauvaise j'ai cru non pour le lieu de passer par en anglais je peux le dire passer par 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 tiens je suis arrivé juste à l'entrée de tiens je suis arrivé là-bas il y avait la route qui avait la journée est-ce que vous avez des écouteurs parce que là est-ce que vous avez des écouteurs qui seront sur bluetooth avec le téléphone oui c'est ça ça nous donne pas d'avoir une bonne qualité si vous pouvez amuler un petit peu le bluetooth réagir en direct et afin que le son soit soit de bonne qualité aussi s'il vous plaît c'est fait je peux pas le faire parce que je veux travailler malheureusement laissez-nous un message vocal on vous écoutera sans problème ok merci beaucoup Colombier bonne journée à vous et bien évidemment mesdames et messieurs l'antenne vous appartient c'est laissant parler les gens laissant parler les gens la libre antenne sans verser dans les jours en commun la diffamation ce sera très important et je demande à ceux qui sont sur tiktok vous demandez à monter sur le panel nous on vous écoutait est-ce que les amis qui est avec nous par exemple voulaient bien réagir Camille Petitpas qui est avec nous Camille Petitpas bonjour aïe 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 malheureusement on ne l'entend pas bien coach Gervais est avec nous Gervais bonjour allo Gervais bonjour bonjour bienvenue ce matin Gervais nous parlons de la situation de Sanchou d'hier soir d'hier matin en tant que moi tiré sur une voiture et tu es un enfant de 14 ans unique enfant d'une famille une enquête ouverte est-ce qu'on a une chance qu'elle soit fermée la vérité c'est que j'ai du tout très fort qu'elle soit refermée sa relation se réfère à ce qui s'est déjà passé on comprend tout de suite que ça va se passer comme d'habitude ça c'est quand même un scandale c'est quand même un incident de trop c'est vrai qu'on dit ça ne se passe pas tout il y a c'est pas vu de maintenir aux Etats-Unis mais vraiment au Camon c'est quand même trop je pense qu'on mérite mieux malheureusement je me reviens chaque matin se revient avec des comment on dit des nouveaux dossiers c'est-à-dire le Camon doit être à la une autrement pas avec ces affaires des scandales je ne comprends pas exactement il ne sait pas si on nous a maudits ou pas et dans tout ça on reste comme s'il n'y avait rien c'est vrai que les gens essaient de manifester mais c'est une des manifestations après c'est fini on oublie tout la peur c'est que ce matin les gens se sont réveillés puis tout revient avec l'affaire Samuel et tout vous comprenez jusqu'à quel niveau les gens sont insensibles moi je ne sais pas moi je me demande est-ce qu'on est vraiment prêt est-ce que si en 2020 on vole notre vote on serait capable de venir réclamer si on arrive à se lever pour des choses aussi graves c'est gravissime quand même ce qui s'est passé Michel mais en restant comme ça on ne dit rien dans d'autres pays je crois que ça serait suffisant pour faire basculer les choses c'est déjà du scandale pour moi un enfant de 14 ans qui n'a pas vraiment vécu c'est-à-dire vous savez c'est très difficile on peut mourir mais quand c'est un enfant ça choque encore c'est choquant et de cette façon arrêter quand on voyage ça devrait être un moment de plaisir mais pas un moment de douleur si ce n'est pas les accidents c'est l'armée c'est la jeune armée qui me font votre vie moi je ne comprends pas c'est 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 moi je suis dépassé franchement ça me dépasse voilà merci beaucoup Gabi on vous a bien suivi il est bien évidemment dépassé dit-il on ne revient pas qu'en pensez ce qui se passe voilà on est en ligne allo bonjour oui le bonjour monsieur Radio merci monsieur Lepacot nous vous écoutons oui merci de me je vais te dire parce que j'ai déjà parlé pour le premier sujet pour laisser la place aux autres je voulais juste préciser monsieur Gattu parce qu'il y a des gens qui disent que ça se passe ailleurs non il faut préciser les choses la réaction de la police est souvent à la dimension de contre-venants si aux Etats-Unis ce phénomène se produit régulièrement c'est que les Etats-Unis c'est un pays où on vend les armes à la boutique comme le pain donc vous arrivez je m'appelle monsieur M. Gattu j'ai besoin d'un fusil pour me protéger ou bien pour aller tuer des lièvres on vous présente tous les calibres et toutes les différentes munitions qui vont avec donc le policier quand il veut interpeller quelqu'un il a d'abord peur que celui-là peut être armé donc pour comprendre je voulais juste évacuer ça pour dire aux gens arrêtez de dire que ça se passe partout nous les Camerounais nous ne sommes pas amés nous n'avons pas le droit de sortir avec un couteau il n'y a que peut-être nos frères nordistes par tradition qui ont souvent leur poignet sur eux mais c'est une tradition du nord donc quand la police interpelle les citoyens ils n'espèrent pas en face d'une réaction morbide donc pour moi pour ce sujet là vraiment j'ai rappelé juste pour vous dire monsieur et monsieur nous n'avons rien contre nos policiers nous n'avons rien contre nos gendarmes nous n'avons rien contre nos militaires c'est le cerveau colonial qui pilote tous ces gens là qui fait cela je vous avais dit un jour ici que monsieur il sera surpris quand le peuple va se lever il va voir les gendarmes les militaires les policiers se retourner contre eux parce que ces gens là souffrent comme nous monsieur et monsieur vous croyez que ce gendarme ce policier là où il est assis aujourd'hui il est content d'avoir tué notre frère de 14 ans pas du tout je vous dis qu'on envoie on les envoie dans la rue le commandant dit je veux 200 000 il veut 500 000 aujourd'hui pour ma cotisation mais c'est ces gens souffrent regardez les gens comme ils sont traceurs dans la rue je ne sais pas pourquoi insulter nos forces de l'ordre mais ces gens sont malmenés comme nous ils sont malmenés comme nous et je dis à monsieur intangati demain il sera surpris que celui qui commandait hier le plan passe encore et je dis monsieur asseyez-vous dans les urines comme vous faites aux autres mais je vous dis ces gens là souffrent comme nous nos militaires ne sont pas fiers de tuer nos frères anglophones comme on voit tous les jours les gendarmes ne sont pas fiers de nous de nous raqueter tous les jours nous n'allons pas parler des raquettes d'orange de NEO de Gamowata et tout ça non nous sommes des esclaves nous sommes raquettés partout si celui de nos gendarmes et nos policiers est si impressionnant c'est parce que c'est une mort violente mais sinon nous mourrons nous mourrons doucement tous les jours dans les hôpitaux sur les routes partout donc si je vous dis une fois de plus pour ceux qui appellent en croyant qu'il faut s'en prendre à nos policiers nos gendarmes à nos militaires ce sera une erreur mais je voudrais également je voudrais quand même le rappeler est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'on n'a pas refait le cerveau de nos FDS à un moment où les cerveaux lorsque vous entrez que la seule chose qu'on vous enseigne ou basiquement c'est l'oppression la barbarie la sauvagerie la brutalité sur l'autre est-ce que justement ce n'est pas un logiciel mis en place pour faire en sorte que lorsque vous portez vous aborder une tenue la première réaction qui est la vôtre c'est d'abord la sauvagerie et comme quelqu'un disait que semblerait-il que c'est le plus bel héritage que l'administration camerounaise a reçu ou a gardé de l'administration colonienne française exactement monsieur mais sauf que ce que vous dites là c'est la conséquence parce que le fondement c'est l'esclavage l'esclavage qui débouche sur l'exploitation de l'homme l'exploitation de l'homme qui débouche sur les raquettes que nous vivons aujourd'hui c'est-à-dire que ces policiers-là on croit qu'ils sont très bien payés vous dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne font pas don déjà lors du concours prenons la première étape de la raquette on dit concours il faut 500 places il y a 500 000 candidats vous voyez combien récupère le ministère le ministère de la défense ou bien la police ou la gendarmerie n'ayant que pour les concours et une fois que vous avez fait les concours tous ceux qui passent ont payé 4, 5, 10 millions pour passer je vous dis pour être policier au Cameroun vous mobilisez 4, 5 millions vous êtes policier maintenant il faut récupérer ces 5 ou 10 millions que vous avez donnés pour passer le concours ils ne sont pas là pour faire le travail de la police ils sont dans un système de raquettage qui est comme vous le dites qui est un héritage colonial c'est le raquettage le pillage des personnes or lui quand il sort tous les jours il sait qu'il faut 500 000 pour le commandant lui il faut il faut 50 000 ou bien 20 000 pour lui et sa femme et ses enfants et tout et le voilà dans la rue donc ce qu'il devient en tirant ce n'est pas au moment où il constate seulement il dit mais Baudel qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai perdu la tête mais au moment où il agit il ne pense qu'aux 500 000 du commandant ou du commissaire il ne pense pas à nous nous sommes du bétail pour ces gens-là nous sommes du bétail pour eux et nous devons prendre nos responsabilités en 2025 pour arrêter tout ça il veut dire nos policiers ne pensent plus nos militaires nos gendarmes ils ne pensent plus ils sont ces maladies comment il veut faire pour que mon enfant ait à l'école comment il veut faire pour que mon enfant mange ce soir et tout et quand il sort il est en route que vous avez vos papiers ou pas et tout ça il s'en fout il veut son agent alors est-ce que nous devons nous en prendre à nos gendarmes ou à nos policiers nous ne pouvons pas parce qu'ils sont pilotés mais attendons quand même il faut rappeler qu'il y a un gendarme qui a sué quelqu'un et bien évidemment la justice doit faire son travail merci beaucoup monsieur laissez-moi conclure monsieur je suis d'accord avec vous mais nous n'allons pas résoudre le problème nous attaquons au pauvre gendarme nous allons résoudre le problème en coupant le condom ombilical colonial et en évacuant ces gens je vous dis quand notre pays sera déversé en moins de 5 ans les policiers les gendarmes les militaires ils auront un salaire extraordinaire ils n'auront pas besoin d'aller agresser nos frères dans la rue ils vont nous protéger parce qu'ils seront bien payés très bien merci beaucoup merci beaucoup cher monsieur pour votre analyse très brillante d'ailleurs ce matin sur les antennes du Amboifem c'est la libre antenne appelez-nous exprimez-vous 6-74-39-79-04 6-74-39-79-04 je reprends le 6-74-39-79-04 ou encore le 6-59-92-48-83 vous êtes également très nombreux à nous regarder sur TikTok sur Facebook Tiambouifem direct merci à vous de prendre la peine de nous appeler également via le 6-91-98-70-98 dans 8 minutes environ ce sera terminé et pour la libre antenne ce matin il faut quand même rappeler que il y a comme une volonté mise en place d'esclavagiser même nos FBS Allo bonjour Allo bonjour bonjour nous vous appelons comment ? Joël depuis Maison Blanche lundi comment vous analysez la situation de Son Tew Joël comment vous regardez cela vous ? nous vous écoutons Joël allez-y oui je vous écoute maintenant comment analysez-vous la situation de Son Tew en passant toutes mes condoléances de la famille a dit Monsieur Gatew mettez-vous dans le cours d'un parent qui envoie son enfant en congé non seulement on l'appelle pour lui dire que l'enfant n'est pas arrivé à destination mais il est décédé décédé Allo ? nous vous écoutons Joël décédé pour quelle cause pour quelle cause à cause d'un gendarme qui avait un pays a suivi avec les munitions puisque dans la formation il n'y a pas qu'on pique la population tu peux agir envers comme tu veux et comme bon tu es sans selon tes humeurs Monsieur Gatew sachez que les hommes en tenu sont les premiers pour son matin de stupéfiance ça veut dire ça veut dire quoi ça je souligne ces mots le premier consommateur de stupéfiance c'est les hommes en tenu moi j'ai eu à pas tuer avec septembre donc je préfère le nom d'après quelle analyse est-ce que c'est un sondage qui a été officiel qui définit que le premier consommateur de stupéfiance c'est les gendarmes qu'est-ce que vous mettez dans stupéfiant de la police c'est pas de la mairie qu'est-ce que vous mettez dans stupéfiant c'est les gens qui sont recommandés ils n'ont même pas le niveau un bon bagage ils n'ont même pas un bagage ils n'ont pas de diplôme puisque l'oncle est colonel le mari de la tante est générale et puis il y a la concours la gendarmerie il est parmi les saints ou les dînons qu'ils doivent envoyer s'ils se retrouvent après d'abord et la ténue c'est-à-dire même dans la formation et les médias parce que le niveau son niveau ne lui permet pas de comprendre certaines choses mais comme c'est l'office nous l'a mis des tènes il doit aborder la ténue et on doit l'envoyer au contrôle parce qu'il doit se faire de l'argent voilà les conséquences qu'est-ce qu'on peut faire quand vous avez indexé nos provisions exactement c'est de s'élever parce que ce n'est plus un pays ici moi je me mets à la plaie de ses parents il faut s'élever comment c'est long ce n'est plus un pays nous sommes plus dans un pays c'est la jungle je m'arrête comme ça je m'arrête à s'élever nous avons bien compris merci beaucoup merci infiniment cher monsieur parce que là c'est assez grave il y a de quoi être choqué il y a de quoi être mal il y a de quoi être voilà sur whatsapp on a un auditeur sur whatsapp allo bonjour allo allo bonjour oui bonjour nous vous appelons comment oui c'est l'évangéliste vraiment c'est difficile de vous avoir c'est l'évangéliste nous vous écoutons l'évangéliste est-ce que vous allez nous donner un verset probablement pour que l'âme de ce petit garçon voilà puisse se reposer en fait probablement oui déjà pour arriver à ce que vous dites la bulle la bulle est en libre oh la 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 l'évangéliste l'évangéliste de l'endroit où vous êtes nous pensons que la qualité du réseau n'est pas correcte là-bas parce que la communication est trop hachée la communication est hachée ça s'entrait coup en fait non non c'est pas correct c'est pas correct l'évangéliste oui allez-y voir t'entends voir ok nous vous écoutons ok je disais la justice c'est l'évangélisation et le péché dans le non non on ne pourra pas la com' n'est pas parfaite la com' n'est pas parfaite s'il vous plaît vraiment retentez autrement ou en direct il n'y a pas de problème on vous prendra on vous écoutera sans soucis on était en lien bonjour bonjour bienvenue cher monsieur nous vous appelons comment dépanne à double balle pardon dépanne à double balle qu'est-ce qui se passe avec les lignes j'entends dépanne à double balle c'est ça double balle double balle non raccrochez s'il vous plaît et tentez de nous rappeler je ne sais pas ce qui se passe est-ce que nos lignes est-ce que c'est vraiment le réseau ou c'est toujours le réseau comme qui dirait bien sûr bien évidemment 674-39-79-04 alors il revient auditeur en ligne bonjour bonjour nous vous appelons comment Camden Clément Camden Clément vous nous appelez d'où dépanne à double balle dépanne à double balle cette chérie on va dire atroce difficile douloureuse pour les Camerounais dire à son tout est-ce que vous aussi vous êtes affecté monsieur Camden oui monsieur Michel vraiment c'est vraiment décoré vraiment pour pour notre police Camerounais vraiment parce que vraiment c'est genre c'est vraiment ce n'est pas pour le travail mais vraiment c'est pour craquer les Camerounais je vous dis ce que j'ai vu à à 12 au marché de 12 après au marché de 12 il y a un écrit il était grave en plein 19h20 ils avaient tout occupé tout là donc rien comme moto n'est passé il pratiquait les mots tout en plein fou en plein fou il ne veut pas savoir si tu as le papier ou pas car c'est vraiment la moto c'est l'argent tout pour que c'est l'argent vraiment c'est vraiment j'ai eu sans vous couper sous les yeux hier à Lopom exactement on le dit Ron Poulin bien sûr on va dire Anticope qui a été bien sûr placé là et comme une sorte de rafle on vous demandait de monter dans la voiture les gens montaient les gens montaient les gens montaient chemin faisant même ils ont eu un souci de voiture ils sont descendus eux-mêmes pousser la voiture je me suis demandé mais qu'est-ce qui explique que vous demandez aux gens de monter c'est-à-dire que les gens vont leur demander de monter et monter et les gens montent et vous les amenez au poste de police sans raison est-ce que vous avez demandé ne serait-ce qu'on se présente et comme vous dites qu'il n'y a pas de CMI je dis n'importe quoi moi je n'ai pas compris j'ai eu un autre cas ici avant-hier à Dalip Dalip avant-hier en fin de soirée où un chauffeur d'atarsie a serré enfin il a tenté de garer sa voiture mais en occupant on va dire légèrement la chaussée et c'est comme ça que nos amis du premier sont arrivés là-bas cherchant à leur rencontrer ils n'étaient pas là je pense que c'était en call box et quand il revient ils se rendent compte que nos amis du premier ont percé non seulement les jantes les roues ils ont quasiment je vais dire ils ont torturé l'endroit où il y a la valve là et ils sont rentrés dans la voiture fouillant ne sait trop quoi et quand le chauffeur se ramène effectivement il se demande qu'est-ce qui s'est passé on lui dit nos amis du premier étaient là on a tenté de te voir tu n'étais pas là ils ont fait ce qu'ils avaient fait ils sont partis c'est quoi cette police que nous avons en Cameroun ? chose de vue entendue c'est ce que j'ai vu personnellement et on regarde on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? je voudrais rappeler madame et monsieur que nous sommes vendredi si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire si vous ne faites pas la politique si vous continuez à dire je ne fais pas la politique ça ne m'intéresse pas c'est les affaires des autres personnes comme le Cam a dit tout à l'heure d'autres le feront ou d'autres la feront à votre place est-ce que ceux qui feront cette politique-là sont bien évidemment des personnes outillées pour vous permettre de faire ce qu'il y a de faire convenablement est-ce qu'il n'y a pas dit effectivement que le peuple dans sa globalité se réveille et se disent je m'engage je m'engage à me faire inscrire sur une liste électorale je m'engage à avoir ma carte d'électeur je m'engage pour le changement ou pour la modification ou pour l'alternance ou pour je ne sais pas trop au regard des propositions qui seront faites à ces Camerounais est-ce que le Camerounais à un moment donné n'est pas son propre problème est-ce que le Camerounais lui-même à un moment donné ne se pose pas des questions sur lui peut-être qu'il y a tellement de questions qui n'a plus de réponse car au moment donné il s'est dit bon d'accord à qui mieux mieux à qui qui pourra ça sort comme ça ça sort comme on dit au Cameroun non il est important que nous revenions dans la république il est important que nous revenions dans la citoyenneté il est important que nous revenions sur les pas de notre nation la nation Camerounaise où il doit faire beau vivre pour tout le monde et nous rappelons encore ce que Thomas Sankara disait bien évidemment l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'habitoie sur son sort cet esclave cet esclave là si jamais il continue à se dire bon d'accord ça va aller je veux voir mes enfants grandir mais non ça n'ira jamais lève-toi va te faire inscrire soyons 20 millions la masse critique on le chante depuis de longs mois soyons 20 millions 20 millions 20 millions parce que 20 millions de Camerounais 20 millions de citoyens en disant on peut voler les vaux de 2-3 millions de Camerounais mais on ne peut pas voler les vaux de 15 millions de Camerounais impossible c'est pourquoi d'ailleurs vous avez rendu compte que lorsque vous tentez de vous inscrire en masse vous pouvez être un problème il ne faut pas vous décourager allez vous inscrire pensez à votre avenir pensez à l'héritage que vous allez léguer à vos enfants demain et ceci ne passe que par la lutte cette lutte c'est la lutte de la démocratie la lutte bien évidemment de l'inscription sur la liste électorale la lutte qui voudrait que votre voix puisse compter et que l'engagement qui est le vôtre son engagement qui vous aidera à mieux repenser et à mieux reconstruire le Cameroun de demain je vous ai rappelé qu'au delà de l'éducation qui reste une mission fondamentale de la radio ou encore des médias au delà de l'information il y a également une mission de coaching pour nous ici à Djambou sachez que si jamais vous continuez à pleurer sur votre sort il sera difficile de vous délivrer si jamais vous ne prenez pas l'engagement de vous lever se lever c'est dire je vais m'inscrire sur liste électorale le moment venu je vais voter et je vais décider de mon avenir c'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page facebook Djambou FM 91 Camerounaise Piliers de notre Sous-titrage Société